La vie institutionnelle et politique de notre pays, cet élan patriotique a en premier lieu conduit à l'accord de Doha au Qatar avec les politico-militaires, en second lieu au dialogue national inclusif souverain, dont les résolutions furent le 30 à l'adoption par le référendum de la constitution de la 5e République communiquée le 29 décembre 2021. Cette quête du retour à l'ordre constitutionnel, fruit d'un consensus national, s'accomplit aujourd'hui par la proclamation des résultats définitifs de l'élection d'un président de la République, l'incarnation par excellence de la légitimité nationale. Conformément à cette constitution et en application de la loi organique numéro 0001, bar CNT, bar 2024, du 25 janvier 2024, qui le régit, ainsi que du code électoral, le Conseil constitutionnel a participé activement au processus ayant abouti à l'élection présidentielle du 6 mai 2024. En effet, au terme de l'article 174, à l'inéa 2, de la constitution reprise par les articles 4, à l'inéa 1, de la loi organique numéro 001, bar CNT, bar 2024, du 25 janvier 2024, portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel 2, à l'inéa 6, de son règlement intérieur, le Conseil constitutionnel connaît du contentieux des élections présidentielles législatives et sénatoriales. Rappelons aussi que conformément à l'article 69 de la constitution, le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la présidente de la République et proclame les résultats définitifs après avoir éventuellement vidé les contentions. De ce fait, on peut affirmer que le Conseil est l'alpha et l'oméga du processus électoral présidentiel. Le Conseil s'est réuni donc en séance plénière pour délibérer sur les résultats définitifs et l'audience solanaire qui nous réunit aujourd'hui marque l'aboutissement de ce processus. Pour exercer cette attribution, et conformément au deuxième aléa de l'article 37 de la loi organique précité, repris par l'article 71 du règlement intérieur, le Conseil constitutionnel a désigné comme délégué plus de 300 magistrats de l'ordre judiciaire sur l'ensemble du territoire national afin de suivre sur place les opérations de vote sous la coordination de ses membres et de lui transmettre les rapports. A l'issue de ce scrutin, le Conseil a reçu 26 997 procès-verbaux. Il s'est donc trouvé confronté à la tâche titanesque de traiter manuellement ces procès-verbaux dont certains ont été invalidés. Il faut préciser que le dépouillement des procès-verbaux et le traitement informatique des données qui en sont issus ont mobilisé l'ensemble du personnel d'appui du Conseil appuyé par les greffiers de la Cour suprême, de la Cour d'appel des tribunaux de Niamela et par une centaine d'autres personnes pendant sept jours. C'est donc le lieu de rendre un vibrant hommage aux conseillers, aux chefs de service, à l'ensemble du personnel et aux agents de sécurité qui ont fait preuve d'ablégation et d'un dévouement sans faille pour permettre au Conseil d'accomplir au mieux sa mission. Que les uns et les autres reçoivent ici l'expression de notre reconnaissance. C'est aussi l'occasion de saluer l'engagement inébranlable et d'exprimer notre profonde et sincère gratitude à nos partenaires au développement et plus particulièrement au programme des Nations Unies pour le développement unique dont l'appui multiforme a été un des facteurs de réussite de nos activités pré- et post-électorales. Il conviendrait, au terme de cette élection, tirer un certain nombre de leçons de caractère législatif et réglementaire et nuisant une évolution du cadre juridique des élections. En dépit des difficultés, inhérentes à une opération aussi gigantesque, le Conseil s'est efforcé de jouer au mieux le rôle à lui dévouer par la constitution à savoir veiller à la régularité du secrétaire et en proclamer les résultats définitifs. Il l'a fait tout d'abord par le truchement de ses délégués magistrats de l'ordre judiciaire, accomplissant leur mission en coordination avec les membres du Conseil constitutionnel, qu'il trouve ici l'expression de notre infinie gratitude. Il l'a fait ensuite en examinant les procès-verbaux pour élever les irrégularités et les requêtes des candidats pour aboutir aux résultats qui vont vous être communiqués incessamment. Enfin, il faut préciser que conformant l'article 165 à l'inéa 1 et 2 du Code électoral, trois candidats ont saisi le Conseil constitutionnel de plusieurs requêtes tendant, soit à l'annulation totale, soit à l'annulation partielle des résultats, soit au récomptage des voix. Toutes ces requêtes ont fait l'objet d'un examen minutieux. À présent, autant pour moi, après avoir vidé ce contentieux, le Conseil a arrêté la liste, la décision dont la teneur suit. décision numéro 008, bar CC, bar 2024, portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Le Conseil, vu la constitution, vu la loi organique numéro 001, bar CMT, bar 2024 du 25 janvier 2024, portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, vu la loi numéro 0002, bar CMT, bar 2024 du 26 janvier 2024, portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections, arrangent, vu la loi numéro 032, bar PR, bar 2019, du 22 juillet 2019, portant charte des partis politiques en République du Tchard, vu la loi numéro 005, bar CMT, bar 2024 du 22 janvier 2024, portant code électoral, vu le décret numéro 541, bar PT, bar 2024, du 25 janvier 2024, portant attribution, portant publication des listes électorales définitives de Tchardien de l'Intérieur. Excusez-moi, 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 vu le décret numéro 0642, bar PT, bar 2024, du 25 janvier 2024, portant publication des listes électorales définitives de Tchardien de l'Étranger, vu le décret numéro 445, bar PT, bar 2024, du 2 janvier 2024, portant convocation du corps électoral, vu le décret numéro 543, bar PT, bar 2024, du 26 avril 2024, fixant la date d'ouverture et de clôture de l'élection présidentielle, vu le règlement intérieur du Conseil, vu la décision numéro 007, bar CC, bar 2024, du 24 mars 2024, statuant sur les dossiers de candidature et portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 6 mai 2024, vu le chronogramme de l'élection présidentielle adoptée le 26 janvier 2024 par l'Agence nationale de gestion des élections, vu la décision numéro 0009, bar PCC, bar SG, bar 2024, du 22 avril 2024, portant mise en place d'une commission chargée de la réception du traitement des procès-verbal de l'élection présidentielle du 6 mars 2024, vu la décision numéro 0010, bar PCC, bar SG, bar 2024, du 24 avril, portant mise en place d'une commission chargée de la supervision de la supervision de la supervision de l'examen des requêtes et de la rédaction du projet du rapport et de la décision portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 6 mai 2024, et de la désignation de ces membres. Vu la lettre numéro 013, bar Anges, bar 2024, du 10 mai 2024, du président de l'Agence nationale de gestion des élections transmettant le résultat commisoire de l'élection présidentielle du 6 mai 2024 au Conseil constitutionnel, vu les rapports des magistrats délégués du Conseil constitutionnel, vu les conseils verbaux de l'élection présidentielle du 6 mai 2024, vu les requêtes introduites par les candidats, ensemble les pièces jointes au dossier de rapporteurs ayant été entendus, statuant en matière électorale. Premièrement, sur la compétence du Conseil constitutionnel, considérant qu'au terme de l'article 74, à l'idéal de la Constitution, le Conseil constitutionnel veille à la régularité du scrutin et proclame les résultats. Que l'article 174, à l'idéal 2, de la Constitution dispose, le Conseil constitutionnel connaît du contentieux des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Qu'il ressort de l'article 9 de la loi organique numéro 001, bar CNT, bar 2024, du 25 janvier 2024, portant attribution, ordination et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, que conformément aux dispositions des articles 69, 71 et 74 de la Constitution, le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la présidente de la République, arrête la liste des candidats, statuie sur la régularité de l'élection du président de la République et en proclame les résultats. Qu'il s'en suit que le Conseil constitutionnel est compétent pour veiller à la régularité de l'élection présidentielle du 6 mai 2024, d'examiner les contestations des candidats et en proclamer des résultats définitifs. Deux, sur la recevabilité des requêtes, considérant que l'article 163 du Code électoral dispose, l'Agence nationale de gestion des élections, après avoir compilé les résultats de l'élection du président de la République, en fait une proclamation provisoire. Elle transmet ses résultats dans un délai de l'excédent par 48 heures au Conseil constitutionnel qui contrôle la régularité des opérations et proclame les résultats définitifs. Que selon les dispositions de l'article 165 du même Code, les candidats ont cinq jours pour saisir le Conseil constitutionnel à partir de la date de la proclamation provisoire des résultats. Le Conseil constitutionnel est tenu de statuer dans les dix jours après sa saisie. Sa décision emporte une proclamation, autant pour moi, définitive des résultats ou annulation de l'élection. Et de l'article 26 à l'ILEA 1 de la loi organique numéro 0001, bar CNT, bar 2024, du 25 janvier 2024, tous citoyens ayant fait acte de candidature ou tout parti politique ayant présenté une liste de candidats peut saisir le Conseil constitutionnel en contestation d'une candidature ou des résultats d'une élection. Considérant que l'Agence nationale de gestion des élections a procédé à la proclamation des résultats provisoires le 9 mai 2024, qu'en vertu de l'article 165 précisé, les candidats disposent d'un délai de cinq jours à partir de la proclamation des résultats pour soulever des contestations devant le Conseil constitutionnel, que ce délai qui commence à fourrir à compter du 9 mai 2024 s'expire le 13 mai 2024 à minuit, qu'en application de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a enregistré les requêtes suivantes. Requestes en date du 11 mai 2024, enregistrées au grec du Conseil constitutionnel de 12 mai 2024 sous le numéro 0001, par laquelle le candidat Payimi Pataké Albert sollicite l'annulation partielle des résultats de l'élection présidentielle du 6 mai 2024 dans les bureaux de vote de l'Eledi Est, de l'Eledi Ouest, du Logon Oriental, du Logon Occidental, de l'Apoué, et du Moïn Chari, de Parco. Requestes datées du 12 mai 2024, enregistrées au grec, le même jour sous le numéro 0002, par laquelle le candidat à Siongare, Mastra Succès demande au Conseil constitutionnel d'annuler les résultats de l'élection présidentielle du 6 mai 2024, et ce, en application des articles 165 du Code électoral et 38 de la loi organique numéro 0001, par C&T, par 2024, du 25 janvier 2024, portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Requestes en date du 14 mai 2024, enregistrées au grec du Conseil constitutionnel le même jour sous le numéro 0003, par laquelle le candidat à Mastra du Mastra sollicite le récontrage de voix dans certaines circonscriptions électorales, considérant que les requêtes des candidats Païni Pataké Albert et à Siongare Mastra Succès ont été présentées.